Bonjour, nous sommes à Rezé avec Europe Écologie Les Verts, mais en fait on n'est que deux militants d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'on a un militant d'Europe Écologie Les Verts qui a participé à l'observatoire à Rezé, je ne sais plus le nom exact, il va nous le rappeler, en fait l'observatoire des politiques publiques à Rezé, et on a en plus deux autres participants de cet observatoire, co-présidents de cet observatoire, et nous avons un représentant de Rezé à gauche toute, la liste qui a déjà mis en ballotage l'EPS. Donc nous allons parler du travail de l'observatoire sur les associations à Rezé, mais avant, on va tous se présenter, juste dire au moins son nom et prénom. Jemelle Martin Rezé-Gousteau. François Nicolas, Europe Écologie Les Verts. Yves Madeleine, Parti Socialiste. Michel Crétin, Europe Écologie Les Verts. Yvan Reverso, Parti Socialiste. Donc, Michel, tu as participé à l'observatoire des politiques publiques. Et cet observatoire, qui est un nouvel observatoire, qui est le renouvellement des instances consultatives, a planché à fond pendant presque deux ans, non ? Sur un sujet. Quel était ce sujet ? Alors, le sujet, d'abord, c'est donc les associations, et plus précisément, l'impact des politiques publiques sur la vie des associations, qui s'est enrichi d'un deuxième sujet, qui était comment les associations ressentaient la politique publique. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et c'est un sujet qui a été choisi collectivement par les membres de l'observatoire, en toute liberté, je le dis bien, en toute liberté. Nous étions une trentaine au départ, et très rapidement, pour des raisons X, Y, Z, on s'est retrouvé une quinzaine. On peut dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui, depuis deux ans, ont travaillé sur ce sujet. Voilà. Donc, j'insiste sur ces deux aspects, l'impact sur la vie de l'association et la perception, parce qu'on peut avoir un impact important et pas de perception, ou l'inverse. Enfin, c'est deux sujets différents. Voilà. Donc, non seulement on a choisi le sujet, mais on a choisi la méthode. C'est-à-dire comment on allait s'y prendre. Et, point important aussi dans la méthode, on a bien sûr questionné, on a eu besoin d'un certain nombre d'éléments venant de la ville. Et, on le dit tout à fait honnêtement, la ville nous a ouvert tous les dossiers, sans restriction, sans aucune... chaque fois qu'on demandait quelque chose, on l'avait. Ce qui a facilité notre travail. Donc, on a choisi la méthode, qui est une méthode qui avait l'avantage de rentrer vraiment dans le détail, et qui s'est appuyée sur différentes recueils d'informations. Donc, il y en a eu... Quatre. Quatre. Même cinq, j'en ai oublié un. Il y a eu des informations venant de la ville. Tout ce qu'on a demandé, qui avait un rapport avec notre sujet. Donc, ça peut être des informations financières, mais ça peut être aussi, tout simplement, des entretiens de la ville, des élus ou des directeurs de services, sur les sujets qui nous concernaient. Donc, la culture, le sport, le social et les loisirs. Voilà. Qui sont les quatre grands champs de la vie associative, sur euse et ou ailleurs. D'accord. Donc, on n'a pas interrogé toute la culture, on a interrogé la culture de la vie associative. On n'a pas interrogé la soufflerie, on n'a pas interrogé l'école de musique. Dans le social, on a interrogé les associations qui sont des équipes pratiques, qui sont investies sur la dimension sociale, donc le caritatif, l'éducatif. On n'a pas interrogé le CCRS. Ce qui, d'ailleurs, nous a pas permis d'avoir des entretiens avec les associations qui sont financées par le CCRS. Ça, c'est la petite réserve qui n'est pas négligeable. Et ainsi de suite. Voilà. On a fait comme ça pour tout le monde. Donc ça, c'était le premier canal d'interroger la ville. Le deuxième canal, ce sont des questionnaires. Et il y en a eu trois. Deux qui avaient déjà été faits et qui avaient été faits récemment. Puisqu'il y avait eu une enquête qui a été faite par la ville au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons, six mois avant. Donc, une enquête toute récente. une enquête qualitative sur le diagnostic que portaient les associations sur tel service ou sur ce que la ville apportait. Il y en avait un deuxième qui avait été beaucoup plus large, qui s'adressait à tous les citoyens, qui était passé par Reusé-Vupart. Vous allez connaître cette petite enquête. Donc là, qui s'adresse non pas aux associations, mais à tout le monde. Et puis, il y en a un troisième qui était questionnaire qui a été fait par nous-mêmes. Bien entendu, on n'a pas posé les mêmes questions que celles qu'il y avait dans les questionnaires précédents. Et donc, ça, c'était le deuxième canal. Ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, et ça, c'est un bon indicateur, c'est que, quel que soit le mode d'enquête, il y a eu, enfin, le mode de questionnaire, il y a eu énormément de réponses. que ces instituts de sondage rêveraient. Puisque, de mémoire, il y avait eu 200, près de 300 retours sur l'enquête de la ville, de personnes, de personnes, de différentes associations. Et pour le nôtre, on a eu plus de 100 retours d'associations sur les 200, 150 vivantes. Ce qui fait un taux de retour énorme. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que les informations qu'on a eues par ces enquêtes reposent sur quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un petit truc de 5%. Troisième, troisième source d'informations des entretiens, directement auprès de dirigeants d'associations. Nous avons interrogé 20 associations à chaque fois où il y a eu une ou deux ou trois personnes, des dirigeants, sur un échantillon représentatif du territoire roséen. Culture, sport, les quatre domaines. Et puis, représentatif de la taille, des gros, des petits, des moyens. Et représentatif de la subvention qu'ils percevaient ou non. Donc, il y en a qui ne percevaient rien, d'autres qui percevaient peu, d'autres qui percevaient moyennement, et d'autres qui percevaient beaucoup. Et donc, on a fait un échantillon, comme on fait un échantillon dans des instituts de sondage de façon professionnelle. Ça, c'était la troisième source. Et la quatrième source, c'est une réunion publique qu'on a organisée au mois de février 2019. où on a donné les premières, en conclusion, mais les premiers états de nos ressources. Donc, on a demandé où ? J'en vais réussir. Et on a croisé ces quatre sources. Et on en a retiré. Alors là, c'est tout un travail de synthèse, bien sûr. On a retiré des thématiques qui étaient récurrentes dans ce que nous ont dit les associations, soit par les enquêtes, soit par les entretiens. Donc, c'est pour ça que ça a demandé un peu de temps, quand même. Parce qu'on n'est pas sur un petit sondage de micro-trottoir. La démocratie, ça demande du temps, de toute façon. Si on veut débattre... Voilà. Donc ça, j'insiste, donc, beaucoup de sources d'informations. Donc, on va là de quoi faire un gros machin. Voilà. Il y a encore dans la clé USB, il n'y a pas tout. Il n'y a que les synthèses d'une partie. Et donc, j'ose affirmer que ce qu'on dit dans ce rapport, c'est ce que nous ont dit les associations. Et qu'est-ce que vous dites ? Alors, on va rentrer dans le sujet. Non, mais j'insiste là-dessus, c'est pas nous. Non, je dis nous parce que ce soit Yvonne ou Yves ici, qui ont fait partie de ce travail-là. Ça aurait pu être les 15 qui ont, vous voyez, que je veux dire, qui ont écrit quelque chose et puis qui, après, ont dit, voilà, c'est ce que pensent les... Non, c'est... Et c'est vérifiable puisque tous les entretiens ont été enregistrés, tout a été d'activographié, tous les chiffres sont... Donc, c'est bien ce que les associations Rezé nous ont dit. Quels étaient aux réseaux ? Pas l'exemple. Donc, le deuxième sujet, bien entendu, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Qu'est-ce qu'on en a retiré ? Alors, la première clé d'entrée, c'est que, premièrement, les associations Rezé sont globalement satisfaites des rapports qu'elles ont avec la ville et elles sont satisfaites de, globalement, c'est difficile d'employer le mot globalement depuis que quelqu'un a dit globalement positif, mais je dis globalement satisfaites de la politique publique. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, ce n'était pas tout à fait le seul objet de notre travail, c'était de savoir ce sur quoi la politique publique pouvait progresser, avancer, et qu'il soit en phase avec ce que les associations ont dit. même si ce qu'elles disent, parfois, c'est peut-être pas réalisable, même si c'est peut-être pas judicieux, mais ce n'est pas le seul sujet. Donc ça, il fallait le dire dès le départ. Alors satisfaites de ce qu'on leur offre et satisfaites de la relation humaine qu'ils ont avec les élus, avec les services, même s'ils ont des reproches à leur faire. Il faut toujours distinguer les élus et les services parce qu'on peut être très bien avec les élus, mais avec les services, inversement, réciproquement. Je vais mourir à ne pas savoir s'il te plaît. Maintenant, les sujets. Les sujets. Alors, je les donne de façon pas hiérarchisée, volontairement, parce que c'est toujours difficile d'hierarchiser. Alors, le premier sujet, celui que je mettrais peut-être en premier, moi, pour ma part, c'est celui de ce qu'on appelait les tuyaux. parce que je vais m'appeler les tuyaux. Alors, c'est quoi les tuyaux ? C'est que lorsqu'une association a besoin de quelque chose, d'un service de la ville, elle s'adresse au service de la ville. Et là, ça devient des fois un peu compliqué parce que la ville, comme beaucoup d'administrations, sont organisées en tuyaux et que lorsqu'une association demande quelque chose, en fait, elle a besoin de plusieurs tuyaux. Et ce que nous disent l'association, ce serait plutôt bien que ce soit la ville qui s'adapte à la demande de l'association et pour l'association qui s'adapte à l'organisation de la ville. Ce que tu veux dire, c'est que si une association veut quelque chose, il ne lui suffit pas d'aller à la vie associative et que la vie associative va voir les autres services. Il faut qu'elle aille dans tous les services. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. On pensait nous-mêmes, d'ailleurs, c'était une surprise, on pensait nous-mêmes qu'en s'adressant à la direction de la vie associative, il n'y avait plus rien à faire. Bah non. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Voilà. Y compris pour des choses simples, des fois. Y compris pour des choses simples. Alors, je ne fais pas une caricature, mais c'était quelque chose qui est revenu de façon récurrente. Voilà. Donc ça, même s'ils sont satisfaites globalement, voilà. Des fois, des situations un peu ubuesques quand même. Simplement pour trouver une salle, des fois. Ce qui est de monde simple, c'est pas si simple que ça. Voilà. Quelque chose, je le dis volontairement qui n'est pas hiérarchisé, quelque chose qui a été une surprise, une surprise auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Les associations avaient besoin d'aide pour résoudre un problème universel qui est celui de leur propre gouvernance. C'est-à-dire de leur difficulté à trouver des personnes qui assument les responsabilités dans les associations. Autant, ils n'ont pas difficulté le distil à avoir des bénévoles qui animent les activités, qui donnent un coup de main à la fête, qui ainsi de suite. Alors par contre, pour gérer les boutiques, ah ! Et là, il y avait une demande en disant comment on peut nous aider là-dessus. Et la demande s'adressait aussi à la ville en disant lorsqu'on trouve nous des solutions alternatives style gouvernance collégiale. Reconnaissez-nous en gouvernance régionale, mais collégiale comme une modalité qui en vaut bien une autre. Et ne nous demandez pas d'être souciemment un président, un trésorier, etc. Et réagissez, adaptez-vous à nous. La ville ne veut pas le faire. Culturellement, les administrations, quelles qu'elles soient, ne sont pas adaptées à ça. Ce que nous a dit la préfecture, parce que j'ai plusieurs associations qui sont dans ce cas-là, ou quelqu'un où on tenait un truc collégial, c'est qu'on assiste, ils le font, et en fait, ce qui se passe, parce qu'on a eu aussi des problèmes de différents trucs d'activistes, c'est qu'ils prennent le premier, voilà, si ça ne marche pas, ils prennent le deuxième, parce qu'on a déjà une liste de problèmes, et c'est celui-là qu'ils attaquent, c'est tout, sur la liste. Donc ça ne change rien en termes administratifs. mais c'est plutôt dans la relation, dans la relation avec la collectivité locale. Je me sens comme ça, moi. Voilà, ça c'était une demande. Et vous avez des cas concrets d'associations qui n'ont pas pu avoir de travail, de travailler normalement dans la ville parce qu'ils refusaient avoir un président ? Non, c'était une demande, c'était une demande. Il n'y a pas de refus, c'était une demande, parce que là, c'était vraiment la surprise, sur les 20 associations qu'on a eues, on a eu ce type de retour, mais une très grosse majorité. En disant, voilà, alors c'est pas spécial à Rosé, là, je peux vous dire, c'est une chose avec la presse, c'est partout, c'est partout. Deuxième autre surprise, c'est que les associations Roséennes, parce que je pense que la relation est bonne, se fait assez franche et de façon naturelle, demande à la collectivité de les aider sur la mutualisation. C'est-à-dire qu'il y a un besoin exprimé par les associations de se mutualiser, alors ça ne veut pas dire fusionner, mais ça veut dire que sur certains sujets, soit parce qu'ils sont dans le même domaine, soit c'est parce qu'ils ont besoin de matériel, de réfléchir et faire des choses ensemble, et de mutualiser certains moyens. Mais ça n'existe pas ? Eh bien, non. Parce que ça faisait partie des fréquenisations du CESC, je ne sais plus ce que c'était comme avis exactement qui était la question posée par la ville, mais je me rappelle concrètement, en fait, qu'effectivement, ça faisait partie des solutions que le CESC avait préconisé, en fait, mais il y a longtemps déjà, ça fait peut-être dix ans, au moins. On demandait des choses très simples comme le fait de pouvoir accéder à une photocopieuse, des choses tout bêtes, des trucs mutualisés, et sur l'époque, ça ne pouvait pas sembler normalement poser problème et ça n'a pas été fait du tout. Ça ne s'est pas fait comme ça ne l'aurait pu. D'accord. Ça n'a pas été développé. Voilà, donc ça, c'était la deuxième... Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'elles reconnaissent à la ville un rôle à jouer là-dedans. Parce que, bien souvent, pour connaître le mouvement associatif, ici et mais aussi ailleurs, une collectivité est souvent vue avec, comment dire, avec prudence, en disant de quoi ils vont se mêler. Tandis que là, ça a été plutôt... Et on reconnaît à la ville un rôle à jouer là-dedans. Ce qui est plutôt positif. Ce qui est plutôt un signe que la relation est en scène. Voilà. Ça, c'était le troisième élément. Dans les éléments, comment dire, plus problématiques, enfin, problématiques, en dehors de l'histoire des tuyaux, là, il y avait la question, alors là, ça abordait le deuxième sujet qui était le fameux ressenti, comment les associations percevaient la politique publique. Il y a une certaine carence, et le moins qu'on puisse dire, de la lisibilité de la politique publique. Tout simplement parce que ça n'est pas écrite. Déjà. Deuxièmement, parce qu'elle est le fruit d'une histoire et si vous ne connaissez pas l'histoire, bon, tu ne comprends pas la politique. Souvent des histoires qui sont... qui ont des dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'elle n'est pas formulée, quoi. Avec un bémol sur le sport où les choses sont suffisamment cadrées pour que les associations s'y repèrent. Le sport est sans doute des quatre domaines qu'on a vu, qu'on a observé. Celui qui est le plus cadré, le plus lisible, et aussi parce qu'il y a une instance intermédiaire qui s'appelle l'OMS qui joue un rôle à la fois de proposition mais aussi de, comment dire, de transcription. Est-ce que c'est un peu un guichet unique du coup pour les associations sportives ? Pas du tout. Quand même, le guichet unique est trop fort. Mais c'est un point d'entrée privilégié. Donc c'est vrai que les associations sportives sont de ce côté-là. Elles sont favorisées parce qu'elles sont une autre instance d'écoute. Du coup, comme on commence à tous parler, tu vas vite donner les derniers comme ça, on va tous se lancer à parler. Voilà. Ensuite, il y avait, alors il faut que j'entends mes petits dessins parce que les réseaux, on l'a vu, les visibilités, on l'a vu, la relation, on l'a vu, la palette, voilà. C'est le dernier. On a fait des petits dessins, des petits dessins humoristiques qui résument les propositions. On mettra ça en lien. Voilà. Le dernier, c'était, la vraie, c'était dans les pistes toujours, dans les sujets. C'est la palette des services. Alors ça, c'était aussi une surprise pour nous. Et en fait, quand tu connais l'histoire de Rosé, ce n'est pas une surprise. C'est que les associations sont plus sensibles aux services rendus par la ville. Alors un service, c'est une salle, c'est un barnum, c'est des chaises, c'est des tables, c'est une sono, enfin voilà, c'est des services. d'accord ? C'est une formation, s'ils font la formation. Ils sont plus sensibles aux services qu'aux subventions honnêtaires. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les finances car, comme tout est évalué, les services de la ville en termes financiers sont supérieurs aux subventions globalement. avec des écarts énormes, évidemment, selon qu'on est dans le sport ou dans le loisir. On s'imagine bien que dans le sport, les services avec les salles occupent, pour vous dire, 80% des services ce sont l'usage de locaux. Donc c'est énorme. Et donc, ce qui a été dit, ce qu'on a entendu, c'est qu'en fait, les associations en réclament encore plus parce qu'elles ont compris que c'était plus valorisant, ou l'impact, c'est ça, pour venir sur la liste d'impact, c'est plus important par les services que par les subventions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de subventions, mais ils sont très sensibles à ça et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des remarques un peu négatives, c'était parce que tous les services n'ont pas pu être rendus. Donc là, il y a de l'ex mondial à exploiter. C'est un sujet qui est à exploiter. Voilà les cinq, les cinq, mes amis qui étaient quand ça vaut en moi. Donc pour conclure, toi, ce que tu en as retenu, j'ai bien compris, finalement, les associations vivent bien arrosées, mais il y a ces points-là. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ta conclusion sur ce truc-là, sur la vie associative arrosée ? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un fort potentiel. Donc on a vraiment sur le réseau d'un fort potentiel. Il y a une politique publique sur laquelle on peut s'appuyer et qu'il n'y a plus qu'à la mettre de l'engrais bio. J'ai sorti. de la nourriture sur ce qui existe déjà avec quand même des changements parce qu'il y a quand même quelques domaines, on va le citer quand même parce que la chose qui fâche un petit peu là, quand même, des domaines où il faut quand même repenser quand même à la politique publique, je pense notamment à la culture puisque la grande absente de la politique publique en direction des associations, c'est la culture puisqu'il n'y a pas de politique publique en direction des associations culturelles. Donc, il y a quand même ça, c'est un sujet plein. Après, tous les autres, c'est des choses, je pense que la question de la réorganisation des services avec des propositions non pas de luché unique mais de référents, enfin, il y a plusieurs formules. C'est vraiment un beau sujet, un beau sujet. Et puis, la palette des services à étoffer, c'en est encore un beau. Puis, voilà, puis la gouvernance, bon, ça, c'est des choses, les mutualisations, c'est des choses qui sont sur plus long terme. Donc, maintenant, j'ai besoin d'avoir aussi soit les manques, soit les conclusions personnelles de deux co-présidents. Donc, d'abord, puisque le monde n'est pas constitué seulement de machos, à honneur à vous, madame la co-présidente. D'accord. Alors, bon, sur ce travail, là, Michel, vous a surtout présenté ce que l'on a appelé les constats. et c'est vrai que dans ces constats, nous, ce qui nous a vraiment frappés quand on a commencé à travailler, c'est vraiment la richesse du tissu associatif Roséa, qui est vraiment réel. Et après, dans les entretiens aussi, on a rencontré des personnalités vraiment, absolument, passionnantes, passionnées aussi. et je dois dire que ça nous a aussi apporté beaucoup. Et on a eu aussi, donc on a fait tous ces constats et puis après, on a fait aussi des préconisations en tenant compte de ce que nous avaient dit les associations et en essayant de formuler aussi leurs souhaits. Alors, on s'est rendu compte aussi lors de la réunion du mois de février 2019 que finalement, les associations qui étaient là étaient très contentes parce qu'elles nous ont dit qu'on avait vraiment bien traduit aussi leurs souhaits. Et ça, ça leur a vraiment beaucoup plu parce qu'ils se sont rendus compte que notre rapport, ce n'était pas des idées qu'on avait jetées comme ça sur le papier parce qu'on avait quelques petits points. Non, c'était vraiment une traduction de ce qui était ressorti, des informations qu'on avait eues par la mairie, des questionnaires, des rencontres avec les présidents des associations. Donc ça, c'était aussi très important. Et après, on a utilisé toutes nos catégories avec nos petits dessins pour faire un certain nombre de préconisations en tenant compte de ce qui avait été demandé. Et donc, dans les préconisations, je peux parler des préconisations ? Ah ben, vas-y, vas-y, vas-y. dans les préconisations, il y a la demande, par exemple, ça, c'est une grosse... Alors, ça va de tout petit à beaucoup plus gros. Le tout petit, c'est, par exemple, quand on prépare la demande de subvention, de préciser quelle est la personne à qui on doit envoyer la demande de subvention et mettre aussi un numéro de téléphone. Donc, ça, d'ailleurs, Yves Madeleine, ici présent, qui est aussi président d'une association, a pu constater que c'était déjà fait. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faciles à mettre en œuvre et qui ne nécessitent pas d'investissement ou un petit investissement. Donc, il y a donc des simplifications dans les démarches. Ça a été dans nos préconisations, en particulier en ce qui concerne les subventions. On a aussi, donc, ça, tu en as parlé aussi, demander à la ville d'inciter les, pas les fusions d'associations, mais les réunions d'associations pour utiliser des moyens ensemble ou des choses comme ça, de se rapprocher dans certains cas pour pouvoir utiliser des équipements, bon, pas ensemble, mais chacune, de partager, en fait, des équipements. Qu'est-ce qu'on a aussi mis dans nos préconisations ? Certaines choses concernant la gouvernance aussi, concernant la formation. Prévoir, par exemple, pour les formations qui sont proposées aux associations, au lieu de les prévoir en semaine et aux heures de travail, pouvoir les proposer aussi à d'autres moments, peut-être le soir, peut-être le week-end, peut-être à d'autres moments, puisque les gens qui travaillent et qui, en même temps, sont responsables d'associations, ne peuvent pas nécessairement profiter de ces formations. ou alors, il faut qu'ils prennent sur leur congé, c'est plus compliqué. Vous voyez, c'est des choses comme ça dans nos préconisations. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une grosse demande qui apparaissait vraiment de la part de toutes les associations non sportives, c'est d'avoir, par exemple, une salle multimodale qui puisse être utilisée par les associations, mais pas les associations sportives, parce qu'elles, elles ont déjà beaucoup d'équipements, puisqu'elle, la ville, met à disposition des associations et dans tous les équipements sportifs qui sont disponibles à réussir. Voilà. Et à toi, Yves. Alors, pour rebondir sur ce lieu, j'ai fait une démarche inverse sur le parti du plus gros pour y verre le plus petit, pour rebondir sur ce lieu, ce lieu multivisage non destiné prioritairement aux associations sportives et à toutes les autres. Donc, pas un lieu où on y fera un sport, mais un lieu où on fera toutes les autres activités. Mais on peut peut-être considérer que certaines activités sont proches du sport, comme la danse, par exemple, pourraient être quand même dans ces salles-là. Le but, c'est vraiment d'avoir un lieu accessible, conçu et co-construit avec les associations de la ville. proches des moyens de transport en commun, facile d'accessibilité pour les personnes handicapées. Donc, on sait vraiment la chose. Donc, c'est forcément un nouveau lieu. C'est quelque chose, naturellement, ça qui va mettre plus de temps parce que ça, ça demande des financements et des investissements. Moi, ce que je retiens en premier de notre travail qui a duré deux ans, c'est que on a rencontré des gens super motivés par ce qu'ils font qui étaient à notre écoute alors que nous, on venait pour les écouter. Ils pensaient qu'on allait leur prendre des trucs mais non, on vient vous écouter et on veut savoir ce que vous avez besoin. Et on s'est aperçu que la plupart d'entre eux nous ont dit arroser. Il y en a un même. je ne peux pas me citer exactement ces mots mais je me souviens bien de l'entretien où on y était tous les deux, Yvonne et moi, qui nous a dit que les gens ne viennent pas arroser pour la beauté du cadre. Ils viennent arroser parce qu'il y a une dynamique, un éclectisme de la vie associative et on y trouve son compte. Et on est bien arrosé. Et la vie associative a toute sa part là-dedans. Ce qui m'amène à dire que c'est comme ça aussi qu'on l'a dit aux élus quand on a rendu notre rapport, c'est qu'on a un vivier de possibilités de travail avec la population via les associations qui est énorme. Il n'y a pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre. C'est déjà existant. Et donc, il faut simplement le développer et travailler dessus pour le clarifier. Michel le disait tout à l'heure, nous, on est l'observatoire citoyen des politiques publiques. quand on allait faire ce travail pour étudier les politiques publiques à destination des associations. On s'est aperçu en fait qu'à part le fonctionnement financier pour les sports, le reste, il est pinot. Et là, on a dit qu'il faut que ce soit écrit, qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit construit. On s'aperçoit à Carrosé, en fait, l'histoire de la ville et l'histoire associative prend toute la place sur le reste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées qui mènent la gestion de la vie associative. Il y en a, clairement. Mais, ce n'est pas écrit. Et donc, c'est flou. Et tout ce qui est flou pose problème. Donc, il faut que ce soit éclairci. D'autant que ce qui existe, la plupart des choses qui sont faites, c'est bien. donc, il suffit simplement de le concrétiser. Donc, on a rencontré des dirigeants qui étaient heureux de ce qu'ils avaient à poser, même s'ils demandaient des choses en plus. Et qui, en fait, on s'aperçoit, comme tu le disais, ce n'est pas forcément des finances qui demandent, ce n'est plus des services. D'ailleurs, là-dessus, on a eu les données par les services et on a eu les données autant bien des aides directes, de ton subvention, que des aides indirectes. Chose que maintenant, la Ville a intégrée totalement dans ses services où elle est capable de donner les chiffres des aides indirectes données aux associations. Ce qui valorise énormément le travail qui est fait. C'est communiqué aux associations ? Oui. À leur demande, c'est communiqué. Ce n'est pas automatique, je ne crois pas. Donc, association, demandez-le, parce que pour vos demandes de subvention, si vous avez reçu des subventions qui ne sont pas en fait monétisées, vous allez quand même pouvoir les inclure dans votre budget et ce sera plus facile pour avoir d'autres subventions en monnaie sonnante et trébuchante. Pour continuer ce que tu dis là, c'est que dans les budgets prévisionnels qu'on a reçus, moi, là, du coup, je ne vais pas rentrer en tant que président d'association, c'est clairement établi. Il y a les aides indirectes et les aides directes. Donc, on peut le chiffrer. Et on va même jusqu'à, là, sur les nouvelles demandes, on peut même aller évaluer la part du bénévolat. C'est nécessaire. Donc, on a quand même des matrices de travail qui sont énormes et qui sont bien conçues. Ce serait bien que tu développes aussi ce point du bénévolat parce que c'était très important dans le milieu de l'étranger. Alors, ce sera le dernier point développé parce qu'il y en a d'où à côté. Sur le point du bénévolat, sur le point du bénévolat, c'est vrai, ça a été abordé parce qu'il y a le bénévolat, Michel l'a dit, les gouvernances, les bénévoles dirigeants qui posent problème parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et là, l'idée de la gouvernance collégiale, de reconnaissance différente et de travail peut-être de mutualisation d'idées sur ce plan-là me paraît important parce qu'il faut qu'on fasse évoluer les choses. Mais il y a aussi tous les autres bénévoles. Et il y a peut-être un chemin à faire pour une reconnaissance établie et bien reconnue du bénévolat. Alors, il existe nationalement des choses. Peut-être qu'il faut les développer au niveau local, les... y mettre des préconisations, les faire connaître un peu mieux pour que les gens sachent que ça existe. Et peut-être qu'il faut en inventer d'autres. Parce que quelqu'un qui, même s'il est à la retraite ou qui n'est pas encore à la retraite, qui passe 24 à 48 heures semaine dans une association, il n'y a rien, c'est du temps. Et ça, quelque part, il n'y a pas de retour. Il est bénévole, donc il a choisi de le faire. Ben oui, mais si les bénévoles qui ont choisi ça et qui, donc, apportent un service à la population et donc à la mairie, n'en reçoivent pas quelque part un bénéfice ou au moins un remerciement, ça fatigue les gens. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Tout travail mérite salaire, mais le salaire, ça peut être un sourire. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont été demandées par les responsables d'associations, c'est qu'ils souhaiteraient voir dans leurs associations, sur leurs manifestations, pas forcément plus les élus, parce que les élus, on ne peut pas dire qu'ils se cachent, ils y vont, mais qu'ils aillent dans toutes les associations ou qu'ils se répartissent peut-être différemment les choses et que aussi les gens des services, les responsables de services sortent de leur bureau et aillent à la rencontre de ces gens. Michel a parlé de l'organisation en tuyaux. Eh bien, nous, on aimerait que les tuyaux de l'orgue, aient des trous et que ça bouge transversalement, que ça puisse aller d'un tuyau dans l'autre sans qu'il y ait trop de problèmes. Parce que celui qui connaît bien le bon tuyau, il va arriver forcément à ses fins, il va obtenir ce qu'il veut. Parce qu'il a le tuyau, le bon tuyau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. c'est ça. Voilà, donc, voilà tout un tas de choses qu'on a fait qui ont amené à, puis bon, on va dire d'autres sans doute pendant le débat, mais qui ont amené à dire que, on a une vie associative riche à Rosé et il faut qu'on s'en serve. Donc, j'ai bien compris que tu ne vous pas, mais c'est moi qui, je suis impatient de t'entendre parler ou poser des questions. Voilà, donc à partir de maintenant, celui qui parle, c'est celui qui a ça et il attribue, il donne la parole au suivant, celui ou celle qui reçoit ça. Vas-y. Bon, moi, je suis, bien entendu, je suis impréalable, c'est que je ne conteste pas en rien et à aucun moment la richesse de la vie associative à Rosé, la place qu'elle occupe dans son histoire et y compris le fait que la situation politique et sociale de la ville a à voir avec ça et il y a une histoire qui a été bien comprise par les politiques, y compris avant, qui fait qu'on en est là. Donc, on se met d'accord là-dessus et c'est important et compris. Maintenant, maintenant, on arrive à un moment où, justement, quand vous parlez des bons tuyaux, la question de la transparence, la question de l'autonomie des associations et la question du rapport entre le politique et les décisions prises sont des questions qui restent au cœur de la société. Moi, j'appartiens à des associations où je peux dire que, par rapport à ce que je vois, il m'arrive de considérer que mon association, au regard des liens qu'elle entretient historiquement avec la mairie, est plutôt très bien servie alors que j'en connais d'autres qui sont plutôt très mal servies. bien. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui touchent au fait qu'à un moment, ce n'est pas une critique, c'est important sur la question de l'autonomie et du droit aux associations d'avoir leur propre existence et leur propre centre de décision. Or, quand on parle des tuyaux, je ne suis pas gêné non plus de dire que pour remonter, il n'y a pas que le service. Le politique intervient de manière importante et le bon tuyau, le bon tuyau est aussi une manière politique dont je pourrais dire entre grilles, mais qu'elle me déplaît parce qu'elle a un caractère clientéliste. Je connais cela aussi dans cette ville. Bien. Et ça, c'est des éléments importants dès qu'on touche à la question des subventions. C'est des questions importantes dès qu'on touche à la mise en public ou la portée à la connaissance du public de comment sont prises les décisions. Donc, moi, sur ça, je pense qu'il y a vraiment et je suis assez convaincu que historiquement, la ville, et y compris sa gouvernance actuelle, a plutôt fait des efforts pour ouvrir et essayer des portes. Maintenant, je pense que ça n'est jamais n'importe qui qui est au poste de commande ou des trucs comme ça. Ça n'est jamais... Ça, je suis là-dessus... Bon. Je pense que la politique... Enfin, les politiques font du travail et la direction politique de la ville, c'est comment elle travaille y compris avec les associations sur ce sujet-là et ça lui est rendu. On se comprend, je crois qu'on... Donc, après, au moment où on est, on est aussi... Moi, je ne suis pas gêné de le dire puisqu'on est à peu près dans une tranche d'âge de gens qui ont des cheveux blancs, au moins. Et cette affaire-là, cette affaire-là est un élément extrêmement important sur la question du désengagement associatif, du renouvellement de l'encadrement associatif et des possibilités de l'engagement associatif. Et ces questions-là, justement, elles méritent d'être travaillées. Et j'ai trouvé que dans le rapport tel qu'il est fait, il y a un travail sérieux et rigoureux maintenant sur la question des clés, des questions et des problèmes devant lesquels nous sommes aujourd'hui, sur comment on avance sur ce sujet-là et comment on fait pour que cela ne se dégrade pas, pour que cela... Il y a des échanges et des choses à avoir que j'attendais, moi, sur lesquelles, puisque je le dis tout de suite, moi, j'ai des préoccupations qui sont des préoccupations de l'engagement politique et de l'engagement par rapport aux échanges qui viennent aujourd'hui qui sont les échanges des municipales. Je pense que sur ces sujets-là, on n'a pas tout, nous, on a quelques idées. Je pense qu'il est important qu'on ait des échanges sur ces thèmes-là. Et moi, je suis, bien entendu, surpris que quand on, justement, on dit qu'aujourd'hui, on a une réunion dont le sujet sera la vie associative, on arrive ce soir et on est cinq. Et ça, si vous voulez, en plus, je pense qu'on se connaît. Donc, c'est aussi, c'est important d'être capable d'en discuter, mais c'est sans illusion sur ce qui va sortir de ce que nous avons réussi et d'être capable de dire aujourd'hui. On n'a pas tout dit. sur les favorisés, pas favorisés. La transparence, disons. Oui, la transparence. Dans le rapport, parce qu'on a un peu plus, dans le rapport, c'est bien expliqué qu'il y a un poids de l'histoire énorme, vraiment énorme, et on sait qui, où, enfin, je veux dire, c'est une construction qui ressort de l'après-rupture entre les patros et les émécaniques, pour faire simple. Voilà, c'est cette date de cette époque-là, qui fait que ceux qui sont chargés de l'histoire se trouvent être ceux qui ont, effectivement, sont le QCD, mais ce sont aussi les structures et qui ont une offre énorme, énorme. La EPR, la SBR, enfin, c'est des boîtes comme ça, c'est quand on voit l'offre, l'offre au sens pour la population. Donc, il y a ce point d'histoire qui, est-ce que, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'aide, entre guillemets, l'importance de cette aide correspond à ce qu'est la situation de la structure ? Ça, c'est la nôtre. On est bien d'accord. Mais pour ça, c'est quand même la première explication. Complète. Voilà. Je n'ai pas entendu de mon clientèle, moi, dans ce qu'on a entendu. C'est moi, ça, c'est mon mot. Je suis d'accord. Non, mais on aurait pu l'entendre du côté des associations. On ne l'a pas entendu, là. On l'a entendu ailleurs, du faire un coup ou autre chose. Dans notre avis, on ne l'a pas entendu. Peut-être aussi parce que les questions telles qu'elles étaient posées faisaient que ça ne s'en s'est pas. Le deuxième sujet, toujours par rapport à la transparence. Quand je parlais des zones qui n'étaient pas transparentes, pour nous, on a appelé dans notre enquête, lorsqu'on a enquêté sur la lisibilité des peuples publiques et puis du regard qu'ont porté les associations, on s'est donné toujours une question de méthode. Pour vous, qu'est-ce qui était clair ? On l'a posé comme ça. Qu'est-ce qui est clair dans le petit public ? Qu'est-ce qui est flou et qu'est-ce qui est illisible ? Bonne façon de voir. Et justement, dans le flou, dans le flou, il y avait la situation, il y avait le sport d'homibou. Flou. Je ne sais pas. Mais sans dire, sans porter l'accusation, d'ailleurs, mais on ne sait pas. C'est flou. On s'imagine que... Ça, c'est le ressenti. Ressenti. Ressenti des associations. Attention. C'est le ressenti. Ce que font... Comment ils regardent ça ? Voilà. Et puis le deuxième, c'était les centres socioculturels. C'est flou. On ne sait pas. On ne sait pas. Y compris, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils ont. Ce qu'ils n'ont pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est... Voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais ça... Et ça faisait partie des reconisations de rendre visibles les choses. Enfin, je veux dire, à un moment donné, rendre visibles. Voilà. Après, on a... Je reviens toujours sur ce qu'on a entendu. Je le dis bien. On n'a pas eu d'expression, entre guillemets, je ne sais pas si c'était le terme, de jalousie, je ne sais pas ce que quoi. Mais on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Je dis honnêtement aussi. Je ne dis pas qu'elles ne le pensaient pas à l'intérieur. On ne le sait pas, c'est très impressionnant. Mais on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. comme on a enregistré tout, Mais... Et... Je... Comment dire ? Je... Je... Comment dire ? Je ne remets pas en cause le constat que tu l'exprimes. Je l'ai traduit d'une autre façon pour voir comme ce qui était flou, pas clair, etc., qui peut être une autre forme de... C'est sûr. Cool. Je vais compléter ce que tu viens de dire et rajouter deux ou trois trucs, notamment sur l'histoire, le poids de l'histoire. Tu as parlé de... de l'offre évidente des grosses structures amicales laïques et donc de la disparition du patron qui existait. Clairement, il a disparu. Les sections sont devenues indépendantes. On parlait du Saxapol. On apprend, ce sont des sections toutes indépendantes. qu'on a rencontré un des présidents d'une section et il n'a pas à relire sur l'équité qui existe au niveau des aides qui sont apportées à l'association. Au contraire, même, il est plutôt content de ce qu'il nous disait. Et là, de ce côté-là, il n'y a pas de... La différence n'existe pas. Elle n'est pas exprimée par les associations. Une chose est certaine, par contre, dans le chemin, au moins sur cette... sur cette histoire, ce poids de l'histoire qui existait. Par contre, ce qu'il en ressort de notre travail, c'est que les petites structures qui ne bénéficient pas, justement, de cette histoire, qui sont venues à postériori de l'histoire et qui ont comblé des espaces qui étaient libres, qui étaient laissées libres par ces associations historiques. Ces petites structures, elles, et c'est là qu'on dit que les hugues et les bons tuyaux, elles, elles n'ont pas le huguie qu'il faudrait pour trouver le tuyau qu'il faut pour aller à la bonne place. Et ce n'est pas une volonté de la mairie de cacher le fameux huguie qu'ils trouveraient. Ce n'est pas ça. C'est que ce n'est pas organisé. Et nous, ce qu'on propose dans nos préconisations, on ne propose pas un guichet unique, mais on propose qu'une association nouvelle qui arrive ou même une petite association qui ne sait pas trop comment s'organiser ou qui ne sait pas trop comment se débrouiller, elle ait affaire à une personne référente et que cette personne référente puisse guider cette association dans le méandre des services. Et qu'en fait, et on l'écrit dans notre rapport, qu'en fait, qu'au lieu que ce soit la mairie qui soit au milieu et toutes les associations autour qui vont, comme les poules qui vont prendre la béquille dans la gamelle, eh bien, qu'on fasse l'inverse, en fait. Qu'on mette les associations au milieu, qu'elles soient le centre du problème et qu'elles aient juste à retourner des yeux pour trouver tout ce dont elles ont besoin. Et qu'elles deviennent le milieu et qu'autour, on organise pour leurs grands services. Donc, que le souci de l'association soit prioritaire et que ce souci de l'association, eh bien, il soit pris en compte par la mairie, quel qu'il soit. C'est pour ça qu'une personne référente, c'est plus facile parce qu'on trouve plus facilement le chemin après dans les méandres de la mairie. Voilà. J'ai entendu parler tout à l'heure de mutualisation. On va parler. C'est vrai que ça avait été un thème du CESC il y a une dizaine d'années. Un travail déjà sur les associations, on me souvient. Et là, la mutualisation, c'est pas dans ce sens-là où on l'a entendu. C'est une mutualisation entre les associations. C'est-à-dire que les associations ont des besoins qui très souvent sont des besoins communs à d'autres associations et qu'elles ne trouvent pas la personne idoine ou la solution idoine pour réaliser leurs problèmes, pour solder leurs problèmes. Et que peut-être qu'une association a trouvé cette solution. Mais que cette solution, ils ne l'emploient pas à 100% ou ils ne savent pas, ils ne la développent pas parce qu'ils ont résolu leurs problèmes à eux. Peut-être que si ils mutualisaient avec l'association d'un côté qui a le même besoin, ça permettrait de développer la ressource de façon à ce qu'elle soit mieux utilisée. C'est dans ce sens-là qu'on le dit. Et pour ça, on a été jusqu'à dire qu'il serait peut-être intéressant, il existe un forum des associations au début de l'année qui est plus une vitrine associative qu'un forum des associations fait pour les dirigeants des associations. Nous, on souhaite qu'il y ait appelons le forum si on veut ou appelons-le autrement on s'en fiche, mais qui regroupe les dirigeants d'associations pour que sur un week-end, sur une demi-journée, sur une journée, ils puissent venir dans un lieu et travailler sur un sujet commun, sur des besoins communs et que tout ce qui pourrait être les écueils qu'on trouve dans la vie associative soit mis de côté et que là, on vient pour mutualiser les performances et les besoins de chacun. Donc ça, c'est une des propositions aussi du rapport. Voilà différentes propositions qui viennent en réponse à tout ce que tu disais tout de suite et naturellement, on n'a pas, et moi, personnellement, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a donné une solution à tout. On a apporté des possibilités de travail, des ouvertures, une vue, différente de ce qu'on pouvait faire avec les associations sur la ville de Rosé. Je dis quelque chose et ça va. Et là, je vais sortir de ma casquette observatoire parce que pendant le travail qu'on a fait, on est resté à nos classes d'observateurs et de traducteurs. C'est pour ça que dans ce qu'on retranscrit, il n'y a pas nécessairement les dimensions politiques que tu abordes. Ce qui est logique. moi, maintenant, si j'enlève ma casquette observatoire et que je prends ma casquette politique, il y a deux choses qui, effectivement, me posent question qu'on a retrouvées indirectement dans les réponses, mais qu'indirectement, c'est la question, premièrement, de la culture. seulement 2% du budget consacré à la culture va à vos associations. Seulement 2%. Et encore, avant les 2%, je suis gentil parce que je devrais dire un 2 ou un 3 puisqu'il y en a une bonne partie qui ne concerne pas la ville de Rosé. Mais ce n'est pas grave. Ça contribue à la ville de Rosé, mais ce n'est pas Rosé. Bon, elles sont rendues à 2%, que ce soit 5 ou 2, ça ne sert pour rien. Et puis, le deuxième, c'est laissé le domaine du loisir où 90% des sommes consacrées au loisir sont dirigées vers les centres sociaux. Ce qui, politiquement, ce qui me pose la question, ce n'est pas le fait que le CEC ait cette somme-là, c'est la répartition qui se traduit par ce que je te disais tout à l'heure, à savoir, pour les associations générales, c'est un flou, c'est un flou et c'est quoi ? Donc, politiquement, ces deux chiffres-là, ça m'interroge. Si j'avais à m'interroger, ça serait sur ce domaine-là. Alors que dans le domaine du social, on n'a pas du tout ce type d'interrogation puisque dans le social, il y a une politique qui est assez bien définie et dans lesquelles où sont associées les associations caritatives pleinement au sein du CES et sont contributeurs et tout. On sent qu'il y a une cohérence dans le sujet. Le loisir et culture et le sport, comme je disais tout à l'heure, il y a des défauts, il y a des choses qu'il faut corriger, mais globalement, c'est quand même... Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Et puis il y a un nombre d'équipements sur la ville de Rosé qui est conséquent. Même s'il y a du flou sur le sport de Nivon, globalement, tout le monde ressent, a le sentiment, d'ailleurs c'était dans les zones claires ça. Tout le monde a le sentiment que la ville de Rosé, la politique publique, pardon, excusez-moi, œuvre pour la masse. Ça, c'est clair. Ah oui, c'était très clair. Même s'il y a du flou sur le niveau. Pour la jeunesse et pour tout le monde. Donc, et puis la troisième zone claire qui était vraiment intéressante, nous ça nous a vraiment marqués, c'est la question de la solidarité. Il y avait trois zones claires, solidaires, c'est ce que je dis dans les socials. Donc là j'ai repris ma caissette de 43, pardon, solidaires, travailler pour le plus grand nombre, pour la masse et le plus grand nombre, et puis la jeunesse. Voilà. Donc voilà. Donc ma caissette politique, ce serait de dire, voilà, je réinterrogerai ces deux répartitions, entre guillemets. Voilà. Non, je ne veux pas... C'est... On va arrêter... Enfin, pour moi, je vais arrêter sur ça. La seule chose que j'ai envie d'entendre de vous, c'est que justement, par rapport à ces rapports, je suis intéressé de vous entendre sur... Une fois que le rapport a été fait, qu'est-ce que les grandes structures comme l'OMS ou des associations ont fait, dont vous pouvez dire que des choses ont été prises en compte, entendues et changées, et bien entendu, la deuxième partie qui, pour moi, je ne vous le cache pas, est la plus importante, c'est la question des politiques. C'est-à-dire, comment les politiques, quand on fait un rapport comme ça, ceux qui dirigent notre ville, et on peut même aller jusqu'au bout, jusqu'à notre métropole, parce que c'est... On touche à des questions. Ils sont... Il y a des choses qui se connectent sur ça. Quand on a parlé, par exemple, du sport de haut niveau, on a eu tout de suite des remarques... Enfin, il y a des affaires importantes autour de la truck, de tous ces machins-là, enfin, la partie du bout. Moi, j'habite dans ce quartier-là, en plus, ça tombe bien. Comme vous dites, l'usage au plus nombreux et aux Roséens, bien, quand après, vous avez des gens qui ont des difficultés à ce que les enfants rentrent dans les associations, qu'il n'y a pas de salle ou qu'il n'y a pas ce qu'il faut, sur ces questions-là, c'était difficile, c'était difficile. Alors après, malveillance par malveillance, je ne dis pas, mais ça existait. Et donc, moi, je suis intéressé par ces aspects-là parce que faire faire le rapport, faire faire une observation dont on ne peut pas dire, telle que vous l'avez exposée, qu'elle manquait de sérieux, de rigueur et de ce à quoi elle est touchée. Maintenant, qu'est-ce qui en est fait ? C'est toujours la question. Je ne peux pas... Oui, il y a des... Donc, nous avons rendu, nous avons donné le rapport aux élus et aux services le 7 mai. Ce rapport a été plutôt accueilli... 19, hein ? 7 mai 2019. Oui, 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 oui. Il y a un mois. Donc, il a été accueilli avec un peu de surprise de la part des élus et surtout des services qui ne s'attendaient pas à ce travail et qui ont trouvé que c'était aussi, oui, un travail sérieux. Et nous avons aussi, en même temps, envoyé des courriers pour bien préciser que nous demandons à avoir des contacts avec les élus et les services dans les 3 mois et 6 mois pour savoir ce qu'il a été fait de ce que nous préconisions. Donc, on nous a répondu que ce rapport allait être présenté donc à un conseil municipal. Celui de fin juin était certainement un petit peu, vu la richesse du rapport, était certainement beaucoup trop proche mais que ce serait celui de septembre. Donc, après, nous, nous avons bien prévenu les élus et les services que nous n'allions pas rester là et que nous allons demander à les rencontrer donc 3 mois et 6 mois après pour savoir où ça en est, où sont nos préconisations, qu'est-ce qu'ils ont décidé, ce qui a été fait. Alors, pour répondre aussi à une autre de vos remarques, au début de l'observatoire, quand nous avons mis en place la méthodologie de travail, il a été bien précisé que nous étions un observatoire citoyen de la commune de Rezé et que nous ne pouvions pas intervenir sur ce qui est partagé avec la métropole. D'accord. Ça, c'était quand même très, très important. Ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui sont partis, d'ailleurs. Oui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties parce que, bon, c'est vrai que avec les intercommunalités, les domaines sur lesquels les municipalités interviennent complètement et uniquement elles sont de plus en plus rétrécis. Alors, je vais compléter pour ne pas faire de redit. Le rapport a été bien accueilli, même s'il a créé une surprise. Il ne s'attendait pas à une richesse telle que celle-là. Et surtout, il ne s'y attendait pas parce que j'ai été ferme, je peux le dire, vis-à-vis des élus et des services pour que ce rapport reste en nos mains à nous jusqu'au 7 mai, c'est-à-dire jusqu'à la date de présentation. Le rapport n'a pas fuité. Il n'y a pas eu de distribution en amont ni à monsieur le maire ni à personne. Monsieur le maire, je l'ai eu en direct parce qu'il m'a sollicité et je lui dis non, il n'y a pas de raison que je te donne le rapport. à toi plus qu'à d'autres. Non, non. Et puis nous, on a préparé une présentation en groupe avec un PowerPoint et on tient à ce que vous découvriez notre travail et qu'on vous l'explique pour qu'il soit bien compris. Est-ce que je peux rajouter ? Non ? Et d'ailleurs, il faut rajouter aussi que la personne dans les services de la personne qui est responsable du service dialogue citoyen a été sollicité par certains élus pour avoir le rapport et elle leur a dit non, je ne peux pas vous le donner et ils ont respecté cette position. Et ce que je voulais dire aussi en complément sur le fonctionnement de l'observatoire, c'est que, oui, naturellement, nous, on est chargé, dans la description de l'instance, c'est l'observatoire citoyen des politiques publiques. Alors, ce n'est pas dit de la ville de Rosé, mais on est de la ville de Rosé. Donc, on observe les politiques publiques de la ville de Rosé à destination des Rosé. Ce qui, naturellement, exclut beaucoup de secteurs. Mais c'est nous aussi qui choisissons le thème sur lequel on travaille. On n'a pas de thème imposé. C'est nous qui avons choisi de travailler sur les associations. On avait une liste de propositions qui avaient été faites en Assemblée générale lors de la création de l'OCPP. Tout un tas de choses. Et il s'est trouvé qu'il y avait de la culture, il y avait du patrimoine, il y avait la petite enfance, il y avait la vie associative comme les autres, en global. Et puis, on s'est dit qu'on allait prendre des politiques de la vie associative et mettre la culture et bien tout mettre dedans. Voilà. On est sortis ce travail. Et puis, pour finir aussi, une chose très importante, c'est que j'ai rencontré depuis notre rapport, le directeur des services à destination des associations. Et il m'a même fait visiter les locaux l'autre jour. Il s'est dit, tiens, vous êtes là, c'est l'occasion. Et il m'a... Alors, je l'ai remercié déjà du travail qui avait déjà été fait parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur le travail concernant les subventions, la présentation des subventions et les demandes de subventions, il y a déjà eu quelque chose de tiré du rapport qui a été mis en oeuvre tout de suite. On a reçu les présidents d'associations les documents pour les demandes de subventions et déjà, il y a des clarifications qui sont apportées rien que dans le mail qui est envoyé au président avec un référent, avec un téléphone et avec un document explicatif, ce qui n'était pas fait les fois d'avant. Et c'est exactement ce qu'on demandait. Et il m'a donc déjà assuré que les services sont déjà en train de travailler sur les différents points qui les concernent et il y a des réunions de prévues entre services pour faire évoluer la pratique de la vie associative en général. Donc, ils ont déjà mis en oeuvre des concertations et du travail pour faire évoluer les choses dans le bon sens à partir de notre dossier. Donc, tout ce qui peut être fait qui ne demande pas d'investissement dans un premier temps parce qu'après, naturellement, ce n'est pas le chef de service qui peut décider. Mais tout ce qui peut être fait qui ne demande pas d'investissement est déjà pris en compte avant même que le rapport n'arrive en conseil municipal. Donc, moi, là, déjà, je tire mon chapeau parce que ça veut dire que les responsables de services ont déjà acté que ce travail, eh bien, il méritait qu'on se penche dessus et qu'on n'y aille pas. Rien que ça, déjà, pour moi, c'est une réussite pour nous. Au moins pour moi. Je pense que pour mes collègues, c'est pareil. Je suis épaté, en fait, par le boulot, concrètement, et c'est très politique ce que je dis là. Parce qu'en fait, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, je suis pour un revenu d'existence, un revenu de vie, un revenu de base, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que mon propos, c'est de dire qu'il n'y a pas que le fric, il n'y a pas que le capitalisme. Les richesses, elles sont créées par tout le monde et elles sont créées par la vie associative. Et la vie associative est la vie de tous les jours. Voilà. Et là, en fait, quand je vous observe, vous l'observatoire, je me dis que vous êtes comme un grand cabinet d'audit, en fait, qui a fait son travail de manière bénévole et qui a apporté des richesses. Donc ça, c'est le premier point. Je me dis, oui, vous êtes la preuve vivante que ce serait bien qu'on donne à tout le monde de quoi vivre décemment sans lui demander s'il est pauvre ou pas, s'il a ses papiers ou n'importe quoi. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il a le droit de vivre et de toute façon, parce qu'il vit, il va apporter des richesses. Et vous êtes la preuve qu'effectivement, sans être dans le capitalisme, sans être dans tout ça, on peut créer de la richesse. Vous avez fait un rapport d'audit, comme une inspection générale des services. Et les services ont déjà commencé à en tenir compte puisque c'est pertinent. À un moment, ils se disent, pourquoi pas, c'est pas con. Donc c'est pas mal. Par contre, quand on entend la question, ils ne nous ont pas dit qu'il y avait du client. En fait, c'est une question qui ne peut pas exister. Parce que même si vous êtes indépendant, c'est impossible en tant qu'association de venir dire publiquement parce que si jamais il y a effectivement du clientalisme, dans ce cas-là, je me fais avoir la poids suivante. S'il n'y en a pas, je pourrais le dire, mais je ne vais pas le dire s'il n'y en a pas. Mais s'il y en a, je ne peux pas le dire. Donc de toute façon, cette question, elle ne peut pas être résolue directement. Il y a un point qui m'intéressait au début de la création de l'Observatoire puisqu'il y avait toute une consultation sur ça. J'avais participé à des réunions et là, un peu élu. Voilà pour demander à ce qu'il y a des gens au hasard. Je ne sais pas, vous en souvenez ? Et donc du coup, j'ai entendu que seulement la moitié des gens étaient restés à l'Observatoire et il y avait quelques personnes qui étaient au hasard. Donc est-ce qu'ils sont tous partis ou est-ce que... Il y en a qui sont restés. Est-ce que ça a été de la même... C'est souvent mon propos de dire que si on prend quelqu'un au hasard sur des responsabilités, ça ne va pas être mieux, ça ne va pas être moins bien, ça va être normal, simplement ce sera quelqu'un au hasard et on va sortir des castes. Est-ce que là, c'est à peu près pareil ? Bah, proportionnellement, je ne pourrais pas donner un pourcentage. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans ceux qui sont restés jusqu'au bout dans le travail, il y en avait qui étaient tirés au hasard. Et il y en a même eu, puisque nous avons constaté malheureusement que des gens qui n'étaient pas au hasard ou qui n'étaient pas tout à fait au hasard, on va dire, qui avaient été choisis par le hasard, mais qui finalement n'étaient pas tout à fait au hasard, n'ont jamais rempli leur mission. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. On les a relancés. On a admis que c'était possible qu'ils aient été pris par d'autres choses et que ce n'était pas possible pour eux de venir régulièrement, mais qu'il fallait qu'ils l'expriment. De façon à ce que on leur dise, écoutez, on vous remplace, on va voter en session ouverte le fait de pouvoir coopter des gens à votre place. On a fini par coopter les gens parce qu'on leur a dit une fois on leur demande, une deuxième fois ils ne répondent pas. À partir de telle date, si on n'a pas de réponse, on coopte à votre place. Et donc, on a coopter des gens. Et il s'est trouvé qu'on a coopter des gens qui étaient volontaires. il y en a même une qui est dans le bureau de la CPP qui a été volontaire, qui a demandé à rentrer sans avoir aucun autre lien que d'être heureuse et à n'a. Donc, on a bien eu des gens au hasard qui se sont investis dans cet observatoire et dans ce rapport. Et ça jusqu'au bout. Et donc, ça pour moi c'est une grande victoire. Parce que tu sais très bien qu'on avait largement parlé et on avait beaucoup travaillé sur ce sujet dans les derniers CES. Donc voilà. Moi je crois qu'on a cette instance qui a été créée a eu du mal à démarrer a eu du mal à démarrer parce que le contour de sa mission et de ses prérogatives n'était pas très bordé. Il a fallu lui créer quoi. C'était pas clair quoi. Donc il a fallu qu'on crée ça. On a mis à peu près six mois à créer ça et après on s'est attelé à notre sujet pendant deux ans. Voilà. Et on va bientôt arriver à la fin de notre mandat. Ce qui fait que là puisque le mandat est de trois ans ce qui fait que les six mois qui nous restent et bien on va bien passer ces six mois en fait à continuer le travail comme le disait tout à l'heure Yvonne on a et Michel tu l'as dit aussi on a envoyé des courriers on a écrit des courriers en séance pour interroger les élus et les directeurs de service pour continuer à suivre ce dossier jusqu'à la fin de notre mandat qui sera avant les prochaines élections puisque la fin de notre mandat c'est en décembre En tant qu'un peu un art ayant un peu envie de bousculer les murs je me dis mais si vous avez aimé ce travail vous n'avez pas besoin d'un mandat en fait vous pouvez continuer à travailler comme ça continuer à interroger la mairie et la mairie et les services seront ravis de vous répondre de toute façon comme ils répondent à tous les citoyens donc cette idée de se limiter sur les 6 mois alors que vous avez parlé de 3 mois après la lecture en conseil municipal plus 6 mois je me dis bah oui il n'y a plus de vrais suivis donc vous pourriez très bien en tant que simple citoyen vous dire les anciens de l'observatoire ou l'observatoire je ne sais pas ça a commencé en 16 donc on peut faire une association justement à l'observatoire 2016 et hop et vous continuez à titiller qui vous voulez mais ce n'est pas tout parce que là du coup vous êtes un peu expert des associations et la vie associative du coup m'intéresse vraiment sur Rezé et j'ai un lieu commun cette idée que dans beaucoup de collectifs ou d'associations pardon pas dans les quelques associations collectives où je traîne en fait on a souvent du mal quand même à trouver des bénévoles pas simplement des présidents mais même des bénévoles et du temps disponible et là ce que j'ai entendu c'était plutôt l'inverse qu'il n'y avait pas de gens pour responsabilité mais qu'on avait des gens sur des bénévoles donc votre ressenti sur les associations que vous avez vues donc je me dis juste qu'avec des associations où je suis je me débrouille mal ou on débrouille mal mais qu'il y a un vrai espoir et qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses avec tout le monde ce qu'on a vu avec les bénévoles c'est que par exemple des associations qui organisent une fête une soirée un moment une compétition ou autre n'ont pas de problème pour trouver des bénévoles pour les aider à installer des stands monter des choses et tout comme ça là il n'y a absolument aucun problème pour trouver des bénévoles là où il y a des problèmes pour trouver des bénévoles c'est vraiment dans les instances dirigeantes et en particulier pour avoir un renouvellement des dirigeants parce que parce que là on se rend compte qu'il faut y consacrer du temps qu'il faut qu'il y a des responsabilités particulièrement importantes en particulier pour tous ceux où il y a des enfants avec de plus en plus de gros problèmes qui peuvent aller très loin en termes en termes judiciaires ou autres de responsabilités juridiques des dirigeants et ça on nous a dit que ça pouvait être aussi un frein quelquefois c'en est un la responsabilité juridique ensuite certains voudraient bien mais ne se sentent pas suffisamment formés donc c'est pour ça aussi que les formations qui sont proposées c'est important mais c'est important aussi qu'elles soient pas uniquement pour les dirigeants en place mais qu'elles soient aussi pour les dirigeants susceptibles de devenir des dirigeants en place c'est ça aussi parce qu'actuellement c'est beaucoup plus difficile pour simplement des membres de l'association mais qui vont peut-être avoir des responsabilités après et puis en plus de ça il y a les moments aussi des formations qui sont pas toujours favorables donc tout ça fait que le problème des bénévoles donc c'est pas pour faire le travail momentané ou autre mais c'est beaucoup plus sur les instances dirigeantes et le renouvellement des dirigeants ça veut dire que là on était seul au patron et c'est là aussi que la reconnaissance du travail de bénévoles a été évoquée et alors là il y a vraiment des réflexions à mener pour savoir comment reconnaître ce travail des bénévoles parce que c'est chronophage parce que il y a des responsabilités importantes parce qu'il y a des compétences aussi à avoir et ces compétences on peut toujours les acquérir quand on ne les a pas donc ça veut dire je n'avais pas pensé à ça qu'en fait vous n'avez puisqu'on parle d'instance dirigeante vous n'avez en fait parlé qu'à des associations loi 1901 constituée c'est à dire que vous n'avez vu aucune association de fait non d'accord est-ce que c'était un choix délibéré pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu voir aussi les associations de fait parce que là on est dans la méthode pure ce qui nous intéressait c'était l'impact des politiques publiques sur la vie associative on a interrogé ceux qui étaient en lien avec la avec la politique publique d'accord qui touche 10 euros qui touche 50 euros ou qui touche 500 000 euros tu vois mais il fallait qu'on trouve un moment où ces structures avaient un lien avec la ville parce que dans celles qui ne touchent rien qu'on a rencontré c'est juste des associations qui comment dire n'ont demandé mais n'ont pas eu ou parce que ou qui ou tout simplement qui se disent ben oui mais nous on s'auto finance on s'auto-finance on va pas demander ce qu'on a pas besoin quoi donc on a c'est vrai qu'on a on a pas t'éploit puis d'abord je prends peut-être une question de temps enfin mais c'est il fallait vraiment s'écadrer vraiment sur c'est vraiment une question une question de méthode on va jouer un jeu en fait on va chacun le prendre chacun son tour voilà et on dit ce qu'on a ce qu'on a pas dit jusqu'à présent en fait et on peut soit si on a besoin d'une question qui permet à quelqu'un de répondre en fait on y va et à la fin on va continuer à faire ce jeu-là et on s'arrête quand effectivement il n'y a plus de questions vers les autres d'accord donc c'est soit c'est une conclusion ou une question voilà ou les deux à la fois voilà on y va et en fait on arrête la réunion quand c'est bon on a fait le tour pour l'instant on peut pas tout dire mais bon voilà on commence d'accord donc je commence je commence je suis vraiment ravi en fait d'avoir appris ce qu'avait fait l'observatoire je me demandais parce que ça fait partie du renouvellement de la démocratie participative comme on dit comme j'avais fait pendant une dizaine d'années président du machin je trouvais qu'on tournait quand même un peu en rond voilà j'aimais bien l'idée qui est un peu au hasard je suis content d'apprendre que ce que j'ai entendu c'est que finalement c'est pas pire quand c'est au hasard qu'on travaille pareil moi je suis à fond à chaque fois pour mettre plein de gens au hasard et comme ça on se dit qu'il n'y a aucun souci bien sûr avec des métas tout ça ce que je retiens par rapport aux associations en fait c'est qu'il y a de l'espoir à reuser qui a besoin en fait de cadrer un peu la politique en sachant que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faudrait cadrer la politique culturelle parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir d'une culture encadrée politiquement mais effectivement il y a besoin d'encadrer la politique vers les associations culturelles voilà mais pas de j'ai juste une toute petite peur je ne peux pas reprocher à une instance politique de ne pas cadrer le culturel voilà mais bon c'est vrai qu'il peut y avoir des choses à faire voilà je laisserai mes collègues parler et répondre sur le culturel parce que c'est plus ceux qui sont approchés à ça donc je vais les laisser parler pour prendre leur part par contre sur les on parlait tout à l'heure des bénévoles et des des types d'associations on a vraiment fait attention à interroger toutes les associations constituées tous les types d'associations constituées pouvant être impactées par les politiques publiques de la commune ce qui répond à ta question sur les autres associations et là on s'est aperçu et ça a été un des petits bémols qu'on a mis quelque part que certaines associations constituées pouvaient être et même certaines étaient des des associations masquant un auto-entrepreneuriat et là on a mis un petit garde-fou on a prévenu la mairie on a prévenu dans notre rapport qu'il fallait être vigilant sur cette dérive clientélique en fait faire passer des adhérents d'une association à la place de clients d'une personne qui sous couvert de l'association fait son activité professionnelle mais comme c'est une association loi 1901 reconnue touche des bénéfices touche des subventions ou peut en toucher donc là on a dit attention il faut être vigilant parce que le but de la mairie c'est pas d'aller subventionner un auto-entrepreneur au titre associatif c'est un autre problème donc au titre associatif c'est pas le but donc là on a mis un petit un petit bémol et on a essayé d'attirer l'attention des élus sur ce point là parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un problème et on a rencontré en l'occurrence des associations une association qui était dans ce cas là parce qu'il y en a quelques-unes donc comme quoi on a bien rencontré un type tout un type d'associations de zéro au niveau des subventions aide directe et indirecte à 500 000 euros on a vraiment vu tout le monde tout le panel représentatif et je laisse mes collègues te parler de culture pas que de culture pas que de culture pas que de culture pour pas redire ce qu'on a dit sur l'observatoire aujourd'hui mon sujet quand j'en discute c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la culture et le loisir politiquement je ne comprends pas qu'on considère que la culture est la propriété de professionnels indépendamment du fait qu'ils ont les compétences qu'ils font du bon boulot etc je ne comprends pas la culture est la chose la plus partagée au monde et que 2% du budget soit consacré à 2% de l'aide ça sera de l'aide moi je ne parle pas d'encadrement il y aura toujours un encadrement mais bon ça je comprends pas je comprends ça dépasse pour l'entendement on peut avoir le peuple enfin les gens voilà ils sont riches ils ont la culture ils savent faire des choses je sais très bien de quoi je parle je ne veux pas pourquoi la politique publique ne concernerait pas c'est évident pour le sport c'est pas évident pour les cultures pourquoi ils ne se comprendent pas je ne comprends pas et puis pour les loisirs c'est pareil je ne comprends pas je comprends je comprends la politique des centres socioculturels tu devrais d'abord chaper les autres quartiers où on comprendrait ce que ça voudrait dire parce que c'est vraiment j'en manque plus techno tu meurs bon ça c'est une petite parenthèse je comprends très bien cette politique là elle a l'avantage au moins de savoir où on veut aller où une ville veut aller mais dans ces proportions là moi ça me choque ça me choque vraiment et là je crois qu'il y a un vrai sujet de réflexion c'est pas être contre les cécés évidemment je fais pas du tout le camp en plus parce que je pense que le projet politique il vaut le coup enfin je veux dire c'est pas ça c'est que il y a une disproportion une disproportion qui me qui me chagrine et s'il y avait un sujet qui a travaillé ça faisait parmi des sujets c'était de est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans l'observatoire sur l'un de ces deux ces domaines là quoi parce que là on a ouvert on a ouvert une porte on a ouvert une porte et qui peut qui peut donner une suite voilà mais ben voilà ce que je vais vous résumer moi pour ce qui est de la politique culturelle donc c'est ce que j'ai dit plusieurs fois au moment de nos discussions à l'observatoire moi je trouve bien qu'il y ait une structure qui prenne en charge et beaucoup aidée par la mairie qui prenne en charge une partie de la vie culturelle à Rosé en particulier en ce qui concerne la musique puisqu'il s'agit de la soufflerie en plus de ça quand tu vois le programme pour l'année prochaine il est assez somptueux mais c'est vrai que ce qui est choquant c'est que 98% du budget passe du budget pour la culture passe dans cette structure il ne reste pas grand chose pour le reste enfin pas 98% du budget non c'est pas ça parce qu'il y a aussi la médiathèque il y a aussi l'école de musique il y a aussi d'autres choses il n'y a pas que la soufflerie mais la soufflerie est quand même une grosse structure avec un gros budget et il reste très peu de choses pour développer le théâtre la poésie parce que c'est très peu développé à la médiathèque la peinture tous les autres art parce qu'il n'y a pas ça il y a la photo il y a tout ça et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup il ne reste pas grand chose et c'est pour ça aussi que dans nos préconisations on a suggéré à la mairie d'essayer de développer ça et puis pourquoi pas susciter aussi la création de nouvelles associations pour développer toute cette partie là de la vie culturelle arrosée parce que il y a si on regarde bien il y a des tas de choses qui se passent après avec plus ou moins plus ou moins de bonheur et plus ou moins de personnes qui participent mais il y a quand même des tas de choses qui se font mais c'est peu connu et donc pour ces associations s'ils existent pour elles c'est difficile de vivre et c'est là qu'il faut qu'il faut peut-être faire quelque chose et c'est vrai que pour moi ça pourrait être un sujet intéressant à développer dans un autre sujet d'observatoire pour parler comme tu dis je ne suis pas gêné de dire ici que le programme de la soufflerie est somptueux d'ailleurs je suis allé faire mes réservations cet après-midi mais si tu veux la proximité de la soufflerie et de l'auditorium ne fait pas la politique culturelle y compris accessible et tout donc sur ce sujet j'ai vu pardon j'ai vu un excellent film qui s'appelle Les Misérables que je suis allé voir en avant-première je vous conseille c'est très très intéressant sur la situation où on est à un moment ça vous frappe bien et donc je suis aussi d'accord je ne dirai pas plus je suis aussi d'accord pour dire que la période électorale dans laquelle on va être n'est pas la plus propice pour aborder sereinement ces grandes questions mais je suis absolument convaincu tu n'es pas gêné de dire ici qu'il y a des secteurs y compris dans notre ville où beaucoup de choses vont très bien beaucoup de choses dont je ne me séparerai pas mais il y a des secteurs en grande souffrance l'arpège l'arpège pour ne dire que ça qui touche au coeur et très sincèrement aussi la question du sport la question du sport je suis absolument convaincu qu'il y a des efforts considérables qui sont faits quand on discutera ouvertement de comment on met les moyens et comment on met les choses c'est des vrais choix politiques et ça veut dire qu'il faut de la détermination qu'il faut des engagements et que ça ça touche à des choses sur lesquelles y compris à des moments il y aura des clivages je ne suis pas gêné de dire là entre nous et quand je dis clivage ce sont des clivages politiques qui me paraissent sains je ne suis pas en train de discuter de petites questions de gouvernance pour être clair sur ce sujet voilà c'est tout merci pour vos éclairages sur la culture parce que justement j'avais très mal compris et donc en fait concrètement il va y avoir des clivages ou pas parce que concrètement comme Europe Écologie Les Verts veut sauvegarder le climat en fait ça se décline mais hyper naturellement sur tous les domaines là concrètement si on parle de sport et puis de culture qu'est-ce que ça veut dire sauvegarder le climat ça veut dire forcément qu'on doit chercher tous à bien vivre avec moi pour pas le clair parce qu'effectivement toujours vouloir garder le même niveau de vie en termes de pollution et de consommation c'est juste impossible mais on peut le faire très bien et on peut très bien vivre avec moi et pour bien vivre avec moi on a besoin de lien on a besoin de culture on a besoin de sport ça veut dire qu'en aucun cas une municipalité soutenue par Europe Écologie ne peut négliger en fait la culture pour tous le sport pour tous et par tous surtout c'est-à-dire que forcément politiquement on ne pourra enfin je pense qu'on ne pourra je pense que je m'exprime là tout seul je pense qu'on ne pourra que soutenir en fait le fait de démocratiser un peu par rapport à ce que j'ai entendu c'est-à-dire que l'idée que s'il y a des politiques publiques c'est pour toutes et tous c'est pas pour une super compétition un super truc et tout il y a d'autres moyens peut-être et d'autres structures qui peuvent financer en fait l'élitisme entre guillemets mais on a une humanité à sauver il faut qu'on vive bien il faut qu'on s'amuse donc si on n'a pas de culture et de sport pour tous ça va être relativement dur après c'est pas un dictat ça dépend aussi bien sûr des roséens et ça dépend de en discutant je crois vraiment à la démocratie pour voir si effectivement si on a une majorité de personnes qui ne veulent que s'asseoir dans une chaise et regarder quelqu'un j'y crois pas mais bon ça pourrait arriver avant d'oublier à la dernière réunion on avait évoqué plusieurs sujets qui étaient nécessaires d'évoquer enfin qui étaient nécessaires de discuter j'ai pas travaillé à chercher des gens mais ça peut être quand même fait pour la prochaine réunion ce que je vous propose et si jamais vous avez un retour négatif sur ça dites le tout de suite c'est que j'aimerais bien parler justement d'urbanisme et un peu de déplacement et je me suis dit qu'il y avait un axe d'entrée qui était relativement facile parce que depuis au moins une dizaine d'années je fais tout le temps pendant la journée du patrimoine des petites explications sur l'immeuble du Corbusier sur l'urbanisme justement et sur ses concepts et je me dis bah tiens je pourrais peut-être parler de ce qui fait que enfin quelles sont les différentes pistes qui ont fait qu'au Corbusier on puisse bien vivre ensemble pour voir s'il n'y a pas à la dépiste sur deux choses qui permettent en fait de penser la ville différemment et que c'est pas extrapolable donc ce que je vais proposer sauf si bah il y a un mail bienvivreareuser arrobas orange.fr il suffit de m'écrire pour dire bah non je veux parler d'autre chose sinon ce serait peut-être de parler en fait d'urbanisme avec un point d'entrée simple quels étaient les principes qui ont permis dans un immeuble comme ça de se dire voilà d'en faire un village vertical c'est peut-être pas du tout extrapolable mais c'est à discuter tous ensemble voilà et ça peut toucher du coup aussi au déplacement aussi à plein de choses en fait je vais pas dévoiler mais j'ai quand même quelques idées à ce propos là qui seront pour ceux qui ça intéresse justement jeudi prochain est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose ouais je veux simplement te remercier d'avoir fait cette réunion voilà l'initiative de cette réunion c'est une occasion supplémentaire de présenter notre travail et puis comme c'est ton initiative moi je te remercie d'avoir fait ça parce qu'au moins on a pu apporter un éclairage différent peut-être de ce que les gens pouvaient avoir auparavant sur cette vie associative Rosel qui est vraiment une richesse qu'il faut entretenir et qu'il faut développer merci c'est bon pour tout le monde oui merci bon alors merci beaucoup à bientôt